On ne présente plus Hélène de Fougerole. A 47 ans, elle est une actrice présente dans le paysage médiatique depuis une trentaine d'années. Car oui, la jolie blonde qui a récemment décidé de quitter la série Balthazar s'est orientée très jeune vers ce milieu. Elle a même arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Ses professeurs lui avaient dit qu'elle obtiendrait un CAP esthétique cosmétique. Pour suivre ses rêves. A lire aussi à cette époque, Hélène de Fougerole, originaire du Morbihan, s'est installée à Paris pour y suivre différents cours d'art dramatique. Après avoir commencé par de la figuration, dans le clip de la chanson « Comme un igloo » 1992, d'Étienne Dao par exemple, elle a décroché ses premiers rôles au cinéma. Jean-Pierre Mocky lui a notamment fait confiance en 1993 dans « Le mari de Léon » tout comme le britannique David Hamilton pour « Billy Tiss 2 ». Hélène de Fougerole est alors en pleine ascension et enchaîne les contrats. Elle a été vue dans plusieurs films à succès comme « La reine Margot », « La cité de la peur » ou encore « Le péril jeune ». Tentative de suicide, hôpital psychiatrique, mais son rêve à un prix. Hélène de Fougerole l'a payé cher. En effet, la vie d'actrice est faite de haut et de très bas, explique-t-elle dans les pages de Paris Match qui lui consacrent un portrait ce jeudi 18 février 2021. « Je me rends compte que je dois toujours prouver, convaincre, que rien n'est jamais acquis. Ma situation s'aggrave à la vitesse grand V », ajoute-t-elle après s'être souvenu d'avoir été l'objet de « trop » nombreuses critiques. Résultat, elle est criblée de dettes et son mental joue au yo-yo entre l'anorexie et la boulimie. Tentative de suicide, hôpital psychiatrique, résume nos confrères dans leur page. Hélène de Fougerole rebondit et décroche un premier grand rôle dans la comédie dramatique « Que la lumière soit » d'Arthur Joffet. Un rôle qui lui a permis d'être nommé au César du meilleur espoir féminin en 1999. Sa carrière est lancée et la vie s'éclaire si alors pour Hélène de Fougerole. En parallèle, elle est une femme amoureuse et partage la vie d'Éric Hubert, un directeur de production avec qui elle s'est mariée en 1997 et dont elle a divorcé en 2004. C'est avec lui qu'elle accueille en 2003 leur fille Shanna, dont atteinte d'autisme. Toujours comédienne, Hélène de Fougerole a développé de nouvelles passions, comme l'hypnothérapie, pratique pour laquelle elle est titulaire d'un diplômé qui l'aide à surmonter ses épisodes dépressifs. Elle s'est également lancée dans l'écriture et sort l'ouvrage « T'inquiète pas, maman, ça va aller », édition Fayard, le 24 février prochain dans lequel elle se confie sur son quotidien avec sa fille. Let's block ADS. Why? Why?